Salut tout le monde, très 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 urgent. Mes chers amis, voici les plus bonnes nouvelles de l'année. L'armée Burkina Bé est au front depuis 10 ans à 10 ans. Merci, merci, merci au capitaine Ibrahim Traoré. Mes chers amis, aujourd'hui, mardi 30 juillet 2024, le capitaine a décidé de vivre dans le cadre de l'AS. C'est la télévision nationale du Mali qui a diffusé ça. Que le Burkina Faso, union sacrée au Sahel, frappe aérienne coordonnée contre les terroristes dans un communiqué officiel de l'état-major général des armées maliennes, a annoncé le succès d'une opération aérienne conjointe menée par les forces armées du Burkina Faso et du Mali. Les cibles des frappes chirurgicales étaient des groupes terroristes retranchés dans le secteur de Tenza-Waten. L'armée Burkina Bé, l'armée malienne, l'armée nigérienne aussi est en cours de route pour rejoindre ses frères d'âme dans le cadre de l'AS. Je vais vous montrer, mes chers amis, écoutons le communiqué de l'état-major général de l'armée malienne. Ce qui vient de nous parvenir, l'état-major général des armées informe l'opinion que conformément à la solidarité entre les états membres de la Confédération des états du Sahel AIS et en application du mécanisme de défense collective et d'assistance mutuelle de l'AS. Les femmes en coordination avec les forces armées du Burkina ont débuté ce mardi 30 juillet 2024 une campagne aérienne dans le secteur de Tenza-Waten. Cette campagne vise à sécuriser les personnes et les biens dans la localité de Tenza-Waten et ses environs contre la coalition de terroristes auteurs d'exactions, d'abus et de trafic illicites contre les populations maliennes. Durant cette opération, l'état-major général des armées invite la population civile dans le secteur à se tenir à distance des positions occupées par les groupes armés terroristes pour prévenir tout dommage collatéraux. Les forces armées de la Confédération AIS demeurent déterminées et engagées à poursuivre leur mission régalienne de sauvegarde de l'intégrité territoriale et de la souveraineté des états confédérés. L'armée Burkina Bé ! Ah, mes chers amis, vous voyez, ça c'est les maillots burkinabé comme ça là, voilà. Je vous dis, les mochis là sont très forêts, ils sont très très cool et très très gentils. J'ai été au Burkina Faso. Et moi, mon premier travail aux Etats-Unis dans un restaurant, c'est un frère burkinabé qui m'a cherché ça. Si c'est pas aujourd'hui, j'ai pas dit ça. Moi, j'ai fréquenté des burkinabés. Je n'ai jamais été dessus par un seul burkinabé depuis que j'ai commencé à fréquenter. J'ai eu des amis burkinabés aux Etats-Unis avant même les coups d'état. C'est des hommes intègres. Ils sont pas des très très bains. Ah non, ils sont bien, ils sont très bien. Les burkinabés sont très bien. Ça, il faut le dire. Ouais, quand ça a commencé vite, le capitaine a envoyé les hommes. Capitaine Ibrahim Traj a juré que lui, en tant que capitaine, il est là. Le Mali va gagner Tenza Watten. Vous savez, il y a une coalition internationale contre le Mali, contre les Burkina et contre le Niger. Ils veulent déstabiliser Tenza Watten. Ils veulent installer une base de l'OTAN à Tenza Watten. C'est le plan. Et aujourd'hui, il y a carrément, ça chope entre l'Algérie et la France. Ils ont même oublié les Mali. L'armée malienne, l'armée burkinabée sont ensemble en train de les sucoter. Ça dit que la localité est presque libérée. C'est là qu'elle est ratissante sur le monde. Tous ces terroristes-là qui faisaient la plurée et les botans-là. Allez-y sur leur page aujourd'hui-là. Ils ont tous disparu. On ne voit même plus leurs publications. Tellement, on les a bien chicotées. Le ciel et tout est en fumée aujourd'hui à Tenza Watten. Mes chers amis, beaucoup sont partis en Algérie. Beaucoup ont fui pour aller se cacher en Algérie. Parce qu'il y a des Tenza Watten. Donc, l'armée burkinabée est rentrée en action. Aux côtés de ses frères. Il y a les ratissages. Non seulement, il y a les vecteurs aériens de Burkina Faso du Mali. Il y a aussi les ratissages. On est en train de bien balayer. Donc, vraiment, je ne peux que dire chapeau au peuple du Burkina Faso. Le Niger aussi est en cours de route. Dans peu de temps, vous allez entendre que les vecteurs aériens du Niger aussi sont rentrés en action. C'est ça. C'est ça qu'on appelle les États-Unis d'Afrique. Vous voyez ? Cette histoire de Tenza Watten, ce n'est ni l'Ikraine, ce n'est ni les rebelles. C'est l'OTAN. La France plus particulièrement. C'est la France qui est derrière tout. La France a comploté avec l'Algérie contre l'AIS. Et voilà, aujourd'hui, la France a versé la sauce de l'Algérie. Vous voyez ? L'Algérie a appelé son ambassadeur. Donc, aujourd'hui, on est content. C'est toute l'AIS. Le capitaine Ibrahim Teroré a juré que tant que lui, il est là, le Mali ne va jamais perdre l'AIS. Il envoie les frères et sœurs Burkina Bé aux côtés des Maliens. Je vous jure, j'ai eu les larmes aujourd'hui. Quand j'ai vu ça, je vous jure, je n'ai pas pu me tenir. Je vous jure que j'ai eu les larmes aux yeux. Avant même de faire la vidéo, il m'a fallu 30 minutes à l'AIS, à cause de la joie. Tellement que je ne veux pas que l'AIS tombe. Tellement que je ne veux pas que ces farfellus se sont tous donnés la main contre le Mali. Mais le Mali ne tombera jamais. Le Burkira ne tombera jamais. Le Niger ne tombera jamais. Tout ce qui tape, Dieu va les punir. Vous avez vu ce qui est arrivé en Algérie ? Ils ont commencé leur petit, petit complot, complot là. Maintenant, aujourd'hui, il y a problème entre eux-mêmes. C'est comme ça. Combien de gens sont morts ? Combien de Maliens sont morts ? Combien de Burkina Bé sont morts ? Toutes ces attaques terroristes sont coordonnées par les terroristes dont leur base se trouvent en Algérie. Toutes ces attaques terroristes contre le Niger, le Burkina et le Mali, leur chef se trouvent en Algérie. Pendant la guerre d'indépendance de l'Algérie, les Burkina, le Mali et le Niger, ces mêmes pays-là ont aidé l'Algérie. Pendant que les autres pays-là ont envoyé, il y avait des soldats sénégalais, ivariens qui partaient aux côtés de la France pour combattre les peuples algériens. Le Mali, la Guinée, le Burkina et le Niger ont aidé l'Algérie. Donc, ne soyons pas comme ça dans la vie. Donc aujourd'hui, l'armée Burkina Bé est aux côtés de l'armée malienne. C'est ça qu'on appelle l'union entre les frères et soeurs de l'Afrique. C'est ça qui nous manquait. L'AIS est en train de montrer le patriotisme, l'engagement patriotique. Vous savez, la CEDEAO a perdu l'OTAN. Vous avez vu l'engagement que les Burkina ont fait aujourd'hui. Les Burkina ont envoyé ses envies au Mali. C'est ça. Quand on est comme ça, vous voyez, la Libye aussi veut rejoindre. La Libye aussi veut rejoindre l'AIS. Donc, c'est comme ça. Donc, restons soudés. L'état-major général de l'armée malienne a confirmé. La victoire est totale. C'est la bataille de Krina. La bataille de Krina. En 1235, où Soudiata Keita a chassé Soumangrou Kante. Je conseille les griots du Mali, du Burkina. Les griots du Mali, les griots du Burkina Faso et du Niger. Préparez-vous. Vous allez chanter les louanges de nos braves soldats. Parce que la victoire est certaine à Tenza-Waten. La victoire de Tenza-Waten est la victoire de l'AIS. L'AIS est engagée aujourd'hui. L'AIS a juré que Tenza-Waten ne va jamais tomber. Que Tenza-Waten va rester aux côtés du Mali. Que Dieu bénisse les armées de l'AIS. Restons soudés. Écoutons le prophète de la révolution. Qui s'appelle Thomas Sankara. Écoutons ce qu'il a dit. Tous les ennemis du Mali. Les vrais ennemis du Mali. Les ennemis du Burkina. Tous les ennemis du Burkina. Gloire. Victoire. Pouvoir. Dignité. La patrouille à mort. Je remercie. Voilà. Que Dieu bénisse les armées de l'AIS. Je suis très content aujourd'hui. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501